Ambiance plutôt calme hier soir au conseil municipal. Les délibérations se suivent sans subir de contestations flagrantes de la part de l'opposition, y compris côté finances, avec comme point unanime la subvention accordée à l'association du TFC pour la construction d'un centre de formation des jeunes footballeurs. La ville apportera ainsi 310 000 euros, soit près de 70% du coût total de l'opération. Si on compare par rapport aux centres de formation qui existent dans d'autres communes, nous sommes, je dirais, sur un budget très raisonnable. Et je crois aussi qu'il y a aujourd'hui une volonté d'ancrer le football, mais avec, je dirais, modération, en y allant au fur et à mesure, et non pas en brûlant les étapes. Mais si les questions sportives recueillent de bonnes appréciations, l'urbanisme, lui, fait réagir l'opposition. Et parmi les sujets qui suscitent de la frilosité, la restructuration du haut de la rue nationale. Ici, à l'horizon 2013, en accord avec l'arrivée du tramway, l'idée serait de faire naître un hôtel 4 étoiles et un musée consacré à Olivier Debré. Une proposition qui, hier soir, n'a pas été votée par l'opposition. Ce qu'on nous demande, c'est, en fait, de voter pour une enveloppe financière. Cette enveloppe financière, en fait, ne retrace simplement qu'une étude préalable. Et ce que nous, nous souhaitons, c'est qu'il y ait effectivement un vrai projet, une vraie consultation de la population et un vrai débat sur un sujet aussi important. L'enveloppe en question représente la participation de la mairie à hauteur de plus de 330 000 euros pour le financement des études. Un premier pas vers la concrétisation du projet qui, selon le maire de Tours, ne pourrait plus attendre. On ne peut pas être dans la parlotte permanente dans les projets aussi. Il faut avancer. Je sais qu'on est dans une société très participative, donc il ne faut pas l'oublier. On fait des consultations par Internet, notamment, extrêmement importantes. On l'a fait pour le tramway, on la fera aussi pour ces projets-là. Maintenant, il faut un guide, quand même. On ne peut pas passer son temps à dire aux gens, dites-nous ce que vous pensez, et puis on va essayer de faire quelque chose. Autre sujet fortement soutenu par Jean Germain, le suivi de l'université Orléans-Tours, qui s'amorce aujourd'hui dans de grands changements, avec notamment l'arrivée d'étudiants en médecine sur l'ancien site de l'école de la logistique et du train et le développement de pôles de recherche.